salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour crash tester le nouveau faux teint pout de shiglam donc si vous me suivez vous savez que les fonds de teint shiglam sont mes préférés je vous remets tous les crash test en barre d'infos je crois que je les ai tous crash testés riley arrête de toucher à mes affaires fil je crois qu'elle vient péter donc voilà obligé ils ont sorti un fonds de teint poudre obligé que je le test je pense que rapport quantité prix pour commencer il est moins cher que la révolution donc parce qu'il fait quand même 11 grammes et les révolutions les révolutions font 8 grammes je crois de mémoire 7 grammes donc je sais plus exactement le prix mais ils doivent être à 8 euros 7 99 de mémoire et ici il est à 7 49 de mémoire ntp je vous avise les prix parce que je suis plus très sûr de ce que je vous raconte donc en sachant que moins le fonds de teint poudre je l'utilise que pour balayer par dessus ma poudre pour mousser ma face donc je vais l'appliquer comme ça après on va d'abord faire un crash test pour voir pour ceux qui préfèrent l'appliquer directement donc soit avec la houppette qui est fourni donc voilà il se présente comme les fonds de teint classique le packaging est très chouette franchement il est pas mal fait vous avez donc le fond de teint que moi j'ai pris en teinte shell puisque c'est la teinte que j'utilise dans tous les fonds de teint révolution chez glam le miroir ici avec le plastique aux protections et une petite houppette tout ce qui est plus classique en dessous en forme de gouttes donc alors là j'ai rien mis j'ai même pas mis de base mais voilà je vais dégager ma toufflette et écoutez on va tester d'un côté appliqué à la houppette et un côté appliqué au pinceau pour ceux qui qui n'appliquent que au pinceau poudre donc j'espère que mes cheveux vont pas trop m'enquiquiner je me suis déjà coiffé pour tourner le disney challenge juste après donc que vous aurez vous mercredi bref donc on va commencer tout de suite je me rapproche un petit peu voilà je pense que vous voyez bien aussi à quel point je suis n'épuisée donc il se présente comme ça franchement c'est très cali comme packaging va de façon tout ce qui est chiglam est hyper cali franchement c'est vraiment devenu ma marque petit prix préféré voilà en dessous donc vous avez le miroir et la petite houppette c'est pratique pour les retouches pour ceux qui ont une peau grasse voilà qui ont tendance à reluire sur la journée j'ai mon contour des yeux qui me dérange donc je vais tester de ce côté-ci avec la houppette qui fournit pour voir ce qui est couvrance application et tout ça voir s'ils s'oxydent aussi donc alors la teinte forcément elle est bonne puisque c'est la teinte que j'utilise dans tous mes fonds de teint chiglam et je ne saurais pas vous dire lequel je préfère c'est un truc de fou que ce soit le screen influenceur donc je suis en paume que ce soit le complexion pro qui est le mat classique même l'hydratant je l'aime bien donc franchement je saurais pas vous dire lequel je préfère c'est un truc de malade mais je continue toujours d'aimer le catrice aussi donc voilà j'alterne entre les deux en principe les deux marques le true skin de catrice et le complexion pro ou le skin influenceur de gila j'aime l'application des deux j'aime la couvrance des deux enfin franchement je kiffe ces fonds de teint donc voilà pour ce qui est pour le fond de teint seul donc là j'ai pas de base j'ai rien donc je pense que vous voyez quand même qu'il est une belle couvrance il a un bel effet aussi je pense que vous voyez bien ok pour ce côté là alors dans les gens mettent un petit peu sur ma paupière oh j'ai mon contour des yeux qui m'est rentré dans l'oeil donc on va passer à l'application toute simple au pinceau poudre on va voir ce que ça donne donc ça je sais qu'il y en a qui m j'ai encore des paillettes il ya quelques jours qui aime bien juste mettre un fin voile de fond de teint poudre pour comment ah mais c'est pas vrai ça me fait chier mon oeil juste pour avoir un petit effet unifiant comme ça on l'aura vraiment testé de toutes les façons possibles donc forcément au pinceau vous avez moins de deux couvrance forcément c'est logique mais c'est quand même pas mal je trouve que ça unifie bien il est facile à appliquer il fait pas de tâche vous voyez ici il m'a pas fait de tâche donc je vais quand même blender un petit coup pour enlever l'excédent de matière mais donc voilà côté avec la houppette qui est fourni avec le bazar et avec un côté juste au fond teint poudre enfin juste au pinceau poudre pardon franchement le rendu il est pas mal et il se mousse quand même un peu en bas j'aime bien j'aime bien le rendu maintenant comme ça un il faut que je vois ce qui donne sur le fond de teint comme moi je fais d'habitude alors j'ai pas été lire ce qui ce qui promettait mais voilà donc là je vais enlever ça je vais mettre ma base mon fond de teint mon anti cernes et ma poudre et je reviens pour le balayer pour me smousser la face voir si ça nous si je l'ai rendu col révolution donc voilà là j'ai fait mon teint comme je fais d'habitude je vous invite à aller voir mon go to make up que je vous remets juste ici et en barre d'infos c'est juste que j'ai pas utilisé les mêmes produits puisque je rotationne là j'utilise la base skin influenceur skin irl skin filter de chez révolution et le fond de teint catrice true skin justement donc ça c'est ce que j'utilise en ce moment voilà donc on va passer à l'effet smooth et puis bon ça va redonner un petit coup de enlever un peu le blanc de la poudre aussi donc je le mets d'abord en tapotant potan 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 j'en prends pas énormément c'est vraiment juste pour pour fignoler mon teint vraiment lui donner un petit coup un peu parfait teint parfait si on veut et on blend alors je sais pas si vous voyez une différence moi je vois quand même que c'est un petit peu plus lissé et un peu moins blanc et ouais c'est agréable franchement il se travaille bien et tout bon ça va devenir mon nouveau fond de teint poudre préféré voilà chiclame aura ma peau après question quantité prix et qualité prix c'est supérieur à révolution souvent bah franchement j'aime beaucoup je trouve qu'il se travaille très bien il fait pas de tâches il s'applique bien que ce soit d'une manière ou d'une autre et je trouve qu'il a un très bel effet sur le teint conquise alors tant que je vous ai je vais quand même donner un petit coup de bronzer et de blush pour me redonner vie donc je prends le kit go unspected paradise ça on verra vraiment le rendu du teint une fois que le teint sera bien complet mes cheveux m'aînés enfin je sais que vous attendez beaucoup ce crash test j'adore quand je testais les produits gilam je crois que vous le savez je vous dis c'est vraiment devenu ma marque petit prix préféré que ce soit pour une chose ou l'autre je n'ai jamais été déçue par la marque d'ailleurs ils m'avaient envoyé un gros colis PR pareil je vous le remets dans le petit i et en barre d'infos ça m'a permis de faire d'autres découvertes et j'étais ravie de recevoir ce colis un colis de 5 kilos de produits gilam je vous jure bien que c'était Noël donc déjà avec le bronzer ça fait pas de tâche non plus donc même en superposition ça ne tâche pas on continue chez Glam je prends le les blushs celui de chic blush trio et là c'est le sunset cruise et je vais mettre celui du milieu ça ira très bien avec ma vidéo d'après puisque c'est Aladin mais vous verrez vous verrez mercredi dites moi en commentaire si vous avez une idée du personnage que je vais faire d'Aladin oui ils sont bien pigmentés ces petits blushs j'ai eu la main un peu lourde pas grave heureusement qu'il faut qu'il soit marqué j'ai eu la main très 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 lourde on blinde donc pour ça aussi le fond de teint poudre est hyper pratique comme vous avez la main un peu lourde vous en reprenez un petit peu et vous repassez par dessus ça atténue un peu et ça blende un peu aussi voilà vous voyez c'est un peu mieux quand même bon là c'est un blush foncé donc forcément il se voit bien bien déjà de base mais c'est ce que je voulais mais là j'ai quand même eu la main de lourde et donc voilà avec le teint terminé écoutez j'aime beaucoup 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 donc vous aviez hâte que je le teste en vidéo donc voilà c'est chose faite moi je suis totalement conquise mais après mon coeur l'emporte dès que c'est chez Glam moi ça l'emporte voilà Révolution a été ma marque petit prix pendant des années quand ils ont ouvert à partir du moment où ils ont ouvert le site jusqu'à très longtemps enfin il n'y a pas très longtemps en fait mais depuis que j'ai découvert Chiglam déjà Révolution je trouve a baissé sa qualité et augmenté largement ses prix mais Chiglam l'emporte à chaque fois à chaque fois que je teste un produit je suis conquise et à chaque fois quand je fais le calcul rapport qualité prix et quantité prix Chiglam l'emporte mais alors trois fois haut la main vous voyez donc voilà je ne peux que vous le conseiller maintenant ce que je trouve dommage on les reçoit ils sont emballés dans un bloc en frigolite donc très bien protégés vous avez le carton d'emballage et à chaque fois les produits teints sont emballés dans un petit pochon comme ça en velours alors c'est très quali je ne peux pas dire le contraire mais en même temps je trouve ça très gaspill voilà très peu écologique très peu économique parce qu'on pourrait peut-être gagner ne fût-ce que 50 centimes sur le prix du fond de teint s'il n'y avait pas ça donc voilà je trouve ça un peu gadget même si ça fait très quali très pro je trouve que c'est vraiment pas indispensable vu qu'il l'emballe dans une pochette en frigolite une grosse caisse en frigolite franchement il mettrait juste un papier bu et encore c'est même pas indispensable je pense ça c'est dommage parce que ça fait vraiment du gaspillage c'est pas très bon pour la planète et après moi je m'en sers par exemple quand je dois comment emballer un truc vinted voilà un bijou ou des choses comme ça voilà moi j'aime bien recycler tout mais voilà c'est un peu dommage qu'ils mettent ça en plus le carton oui c'est indispensable pour bien le protéger la frigolite c'est une très bonne idée puisqu'ils envoient tout dans des sachets et pas dans des cartons si j'ai reçu il faut une commande dans un carton mais bref les packagings sont toujours hyper quali et voilà donc voilà ce qui conclut mon crash test et ma first impression et je suis complètement eboli voilà donc dites moi en commentaire si vous l'avez déjà testé ou si du coup il vous tente si vous ne tentez pas maintenant il vous tente ou si vous avez vraiment envie de l'acheter dites moi tout ça en commentaire n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait je vous rappelle qu'on attend les 5000 pour le concours et j'ai hâte de pouvoir lancer ce concours et de vous gâter enfin de gâter un ou une d'entre vous donc voilà n'hésitez pas à partager la chaîne le contenu et tout ça tout ça sur tous vos réseaux à toutes vos amies à vos voisines je ne sais pas à qui mais à tout le monde parlez-en le plus possible autour de vous et voilà donc en attendant la prochaine vidéo qui sera donc le Disney Challenge moi je vous dis bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501